... Discrous de M. Pompone, maire de Verdès. Pardon, de M. Baptiste, maire de Lortat. ... Mesdames, Messieurs, nous sommes ici rassemblés pour former mon amnistice de la Grande Guerre. Je tiens à remercier M. le sous-préfet de l'arrondissement qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Je remercie les anciens combattants, les militaires, les gendarmes, le souvenir français et le député de la circonscription qui nous a fait parvenir une gère. Je remercie Mme le maire de Campagne, le maire de Verdès, le maire de Polveros et toutes les personnes ici présentes de Campagne, Verdès et Polveros en Ocari. Je me réjouis que tout ce monde en aura en ce lieu le centenaire de cette date historique du 11 novembre 2018. Je tiens à dire que nos modestes communes respectives ont payé un loup de tribut à cette guerre. M. Pontagne en parlera mieux que moi. Je vais me déposer la guerre, mais ce sera tout. Je vous remercie. M. Pontagne en parlera mieux que moi. A la fois pour revenir sur le passé de ce qu'a été cet engagement, je finirai là-dessus avec tout simplement cette lancinante question où ceux qui croient en Dieu prieront pour y réfléchir. A ceux qui n'y croient pas, ils méditeront. Une question aussi simple que glaçante, aussi courte que profonde, aujourd'hui, le 15e siècle, je conseille dans la guerre. Pourquoi ? Je remercie. Nous allons procéder au dépôt des gerbes. Tout d'abord, les enfants vont déposer la gerbe du souvenir français. Dépôt de gerbe par M. Francis Pompone, maire de Verdun. Sous-titrage Société Radio-Canada